Les Racines du Ciel Préparé par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son, Philippe Etienne. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'être en compagnie du philosophe Suleymane Bachir Dhyayn pour parler de philosophie et spiritualité. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue aux Racines du Ciel. La semaine dernière, j'avais annoncé que nous parlerions de raison et révélation, mais en préparant cette émission, je me suis rendu compte que la réflexion philosophique de notre invité est trop vaste pour être contenue dans cette seule question. Pour nous contenter, en fait, de ne discuter que d'un point trop précis, même si au fond, le questionnement permanent qui anime le dialogue entre révélation et raison est peut-être l'autre nom, plus technique, de la relation que tissent philosophie et spiritualité pour faire émerger le sens, la connaissance de soi et du monde. Pour le dire plus simplement, il m'a semblé que pour vous, Suleymane Bachir Dhyayn, « Philosophie et spiritualité participent du même mouvement » ou « élan vital » pour emprunter l'expression de Bergson qui vous tient tant à cœur. « Élan qui nous porte, nous autres êtres humains, à nous élancer dans un même mouvement, dans la quête du vrai et de nous-mêmes. » Suleymane Bachir Dhyayn, vous êtes ancienne élève de l'école normale supérieure, agrégée et docteur d'état en philosophie, et vous enseignez à l'université de Columbia la philosophie, justement, et vos domaines de prédilection sont l'histoire de la philosophie et de la logique, la philosophie dite islamique, mais nous verrons au cours de cet entretien qu'au fond, au-delà des spécialités thématiques ou historiques, pour vous, la philosophie forme un tout. Vous êtes aussi un spécialiste reconnu de ce qu'on appelle précisément la philosophie africaine, mais vous nous expliquerez aussi ce que cela signifie. Vous avez publié, entre autres, « L'encre des savants, réflexions sur la philosophie en Afrique » aux éditions « Présence africaine » en 2013, ou bien « Comment philosopher en islam » aux éditions « Philippe Ray » en 2013, « Bergson postcolonial, l'élan vital dans la pensée de Senghor et de Mohamed Herbal » aux éditions du CNRS en 2011, mais je ne cite que ces quelques ouvrages, il y en a beaucoup d'autres dont la liste serait trop longue à énumérer ici. Vous avez aussi reçu, en fait, le prix Édouard Glissant pour l'ensemble de votre œuvre, ce qui nous donne en même temps une indication de la teneur de cette œuvre. Alors, je voudrais commencer, Suleymane Bachir Diagne, par vous poser une question plus personnelle, avant qu'on entre dans le vif de notre sujet, si j'ose dire, c'est comment, au fond, êtes-vous venu à la philosophie ? Une grande part de hasard. Bon, il n'y a pas de hasard. Partons du principe qu'il n'y a pas de hasard. Je rencontre la philosophie comme tout le monde, comme tous les élèves dans le système français ou francophone, où j'étais à Dakar. Donc, je rencontre la philosophie en terminale. En terminale, c'est. Il y a là un coup de foudre. Il y a également, en même temps, mes premiers engagements politiques. Je dirais, comme beaucoup de gens de ma génération, je me vois plutôt marxiste, maoïste, et j'ai l'impression que la philosophie parle davantage à ces engagements-là que la carrière d'ingénieur à laquelle je me destinais. Je me mets à hésiter sur ce que je devrais faire. Et quand j'ai une bourse pour venir en France, j'ai dans mes poches deux lettres d'acceptation. Une lettre qui m'accepte en classe préparatoire, en Hippocagne ou au lycée Lulegrand. Une lettre qui m'accepte à l'INSA de Lyon, l'école d'ingénieurs, pour éventuellement devenir ingénieur. L'Hippocagne commence plus tôt, en septembre. Je me dirige donc vers Paris. Et finalement, je reste. Voilà un peu la relation que j'ai eue à la philosophie. Mais j'ai gardé cet amour des mathématiques qui était également quelque chose de profondément ancré en moi. Et quand j'ai eu la chance de finir l'agrégation de philosophie sans avoir encore épuisé mes années de scolarité à l'école normale supérieure, j'ai refait des maths et j'ai fait une thèse au bout du compte sur l'algebra de la logique. Voilà comment j'ai réconcilié mes deux amours. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous insistez beaucoup sur cette question d'ailleurs de la logique. Quand vous parlez, alors on va justement entrer dans votre spécialité sur la philosophie en islam, la philosophie islamique, la philosophie musulmane, vous allez nous dire comment il faut l'appeler une bonne fois pour toutes. C'est que justement, vous insistez beaucoup sur la dimension logique, le fait que justement ces grands philosophes arabophones qui appartenaient à la culture musulmane étaient aussi très souvent des grands mathématiciens. Enfin, ils avaient fait en tout cas des mathématiques, ils avaient pratiqué les sciences et il fut une époque où les deux étaient d'ailleurs tout à fait indissociables. Oui, et de ce point de vue-là, ces grands philosophes qui sont des héritiers des Grecs, nous disons toujours, nous parlons de cette expression en latin, la translatio studi, pour dire le transfert des connaissances, et en général on vise les connaissances du monde grec. La manière dont ces connaissances ont été transférées à Rome, puis à l'Europe. Ce transfert linéaire n'a jamais été ce transfert simple que l'on décrit ainsi. La translatio studi, s'il y a, est passée tout aussi bien d'Athènes à Alexandrie, à Néchappour, à Bagdad, à Fès, à Marrakech, à Cordoue ou à Tombouctou. Par conséquent, les grands philosophes, les grands savants musulmans ont été les héritiers des sciences grecques, et on sait que les sciences grecques ce n'était pas seulement la métaphysique, quand on parlait de la philosophie, il ne s'agissait pas seulement des questions métaphysiques, mais tout aussi bien de l'astronomie, des mathématiques, et de la médecine et d'autres sciences. Ce qui fait que d'ailleurs beaucoup d'entre eux ont excellé dans ces sciences-là, et comme vous le savez, une science comme l'algèbre porte un nom arabe, et ce n'est pas un hasard. Oui, bien sûr. Et justement, quelle est pour vous l'importance de cette propédotique, qu'est la logique en fait, la logique comme science, pour pouvoir entrer en philosophie ? Et on va voir après que finalement cette logique, vous l'appliquez aussi aux questions spirituelles et aux questions de révélation, et vous nous montrez au fond que l'histoire religieuse, entre guillemets, enfin l'histoire des commentaires du religieux, n'est pas du tout d'un travail aussi de logique et de raison. Mais d'abord, pour vous-même en tant que philosophe, quelle est pour vous l'importance que vous accordez à ce travail de logique comme propédotique ? Vous savez, les textes logiques d'Aristote étaient organisés sous l'appellation d'organon, un mot qui en grec signifie instrument, outil. Donc l'idée que la logique est l'instrument du raisonnement, la logique nous dit ce qu'est un raisonnement valide, qui conduit de manière valide, de prémices que l'on se donne à des conclusions qui doivent alors être nécessairement acceptées. Eh bien, cette idée qu'il y a cette préparation-là, qu'il faut savoir ce qu'il en est du raisonnement, est une idée à laquelle je tiens, à laquelle on doit tenir en philosophie. Raison pour laquelle d'ailleurs, le débat sur le fait de savoir s'il y a des logiques différentes selon les cultures, me semble quant à moi totalement absurde. Les hommes, partout où ils sont, parce que ce sont des hommes et parce que leurs raisonnements sont valides, pensent selon le principe d'identité, le principe de contradiction, le principe de tiers-exclus. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement, il est important de tenir ferme cette idée que le raisonnement logique est universel. et qu'il ne faut jamais renoncer à l'exigence logique, l'exigence de validité d'un raisonnement, parce que c'est la manière de partager ce que l'on croit savoir, de le partager en toute logique. Un philosophe que j'aime beaucoup, Leibniz, disait « Persuader les autres aussi, cela seul est d'un géomètre. » Avoir une pensée géométrique, c'est-à-dire une pensée logique, c'est effectivement convaincre par la force de l'argumentation quelqu'un d'autre de ce que l'on dit. Et au moins se faire comprendre, partager la même logique, c'est également la possibilité de se comprendre. Maintenant, évidemment, il y a tous les problèmes de traduction, d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, avec les incompréhensions possibles, les contresens possibles, avec tout le poids de l'intraduisible également. Je parlais tout à l'heure de traduction, mais toute traduction se fait toujours sur fond d'intraduisible. Et il faut les repérer, les intraduisibles, en question. Au départ, je pensais faire une émission vraiment sur ce dialogue possible ou impossible entre révélation et raison. Quelles solutions, au fond, les philosophes musulmans ont-ils trouvées pour, justement, articuler raison et révélation sans sortir de la question logique ? Parce qu'en réalité, c'était ça aussi la grande affaire quand on était philosophe. Il ne s'agissait pas d'accepter une révélation sans la mettre à l'épreuve, au fond, de la raison humaine, puisqu'elle s'adresse, dites-vous, à des humains. Il faut que les humains puissent la penser. Vous avez parfaitement raison. Et c'est même la raison pour laquelle les traductions qui ont été les moins controversées dans le monde de l'islam ont été les traductions de l'organon, de la logique d'Aristote. La logique semblait être la partie de la philosophie la plus acceptable parce qu'elle disait ce qu'étaient les règles d'un raisonnement correct, d'un raisonnement valide. Par conséquent, elle pouvait être aussi bien utilisée par les juristes. Vous imaginez le juriste, le spécialiste de droit musulman qui est en mesure de mettre sa décision juridique sous une forme si logistique parfaite. C'était le summum de l'élégance et de la persuasion, dirons-nous. De la même manière, cette question de la logique et de l'universalité de la raison a été un objet de discussion également par ces traducteurs. Il y a une controverse très célèbre qui a eu lieu à Bagdad au Xe siècle entre un cramérien et un philosophe, un philosophe logicien. Le cramérien tenait la thèse qu'au fond, toute langue avait sa propre logique et que donc il était inutile de traduire la logique d'Aristote et en tout cas, il était tout à fait déplacé de considérer que la logique d'Aristote était l'expression suprême de la raison humaine en général. À quoi le philosophe rétorquait que précisément, il y allait de l'universalité et que ce qui définissait une vérité c'était précisément qu'elle fut traduisible d'une langue à une autre. Je vous donne cet exemple-là pour souligner la question que vous posez, la question de la raison a été dès le départ mise sur le tapis. Une raison logique qui pouvait à un cramérien gardien de la langue, de la révélation apparaître comme une raison strictement grecque et la position d'un philosophe estimant que la raison, au contraire, était chose universelle partagée par les humains en général. Je me déplace pour maintenant parler d'un philosophe que j'appelle philosophe mais qui a écrit aussi contre les philosophes. C'est évidemment Al-Razali. Ce qui m'intéresse beaucoup chez Razali, c'est l'usage justement qu'il fait de la raison y compris lorsqu'il s'agit pour lui d'attaquer les philosophes. Voilà quelqu'un qui utilise les instruments les plus sophistiqués de la raison et de la logique pour, à la manière qui sera celle de Descartes, révoquer toute chose en doute et essayer de trouver la certitude, c'est-à-dire des vérités qui peuvent résister précisément à l'entreprise de douter de tout. Et au bout du compte, il trouve la certitude, l'apaisement de son cœur dans le soufisme, dans la mystique. Mais vous voyez bien dans sa démarche que cette faculté suprarationnelle, ce cœur qui est en mesure de recevoir directement des vérités qui sont dès lors des vérités indubitables, eh bien cette faculté, elle fleurit à la fine pointe de la raison. Ce n'est pas une faculté qui va contre la raison, c'est une faculté qui pour lui complète la raison. Donc voilà le philosophe dont on pourrait penser, en simplifiant qu'il est le plus antirationaliste qui soit, qui dit qu'au fond, la révélation la plus personnelle, la manière dont la révélation en général devient révélation pour moi, est capable de me convaincre et d'apaiser mon cœur et de le faire reposer sur l'idée qu'il y a bien une certitude, eh bien voilà que chez lui, cette révélation-là a besoin de la raison. Même s'il s'agit pour lui de dire que la raison en atteignant ses propres limites s'ouvre tout naturellement à la supraraison qui lui permet d'être accueilli des vérités de la foi. Oui, alors justement, en vous lisant, j'ai souvent pensé à la question mystique, c'est-à-dire que vous n'allez pas jusqu'à la mystique puisque vous êtes philosophe et qu'au fond, la mystique, c'est, comme vous venez de dire, peut-être la fine pointe à laquelle doit mener la philosophie. Mais vous montrez quand même bien que si la philosophie elle-même n'est pas habitée de ce quelque chose qui la dépasse, eh bien elle est presque en porte-à-faux avec les principes de la raison qu'elle s'est donnée à elle-même. Puisque nous sommes des êtres humains et que nous sommes faits de cette double composition, en fait, nous sommes composés de deux choses qui sont à la fois la raison et à la fois ce qui dépasse la raison et qui la justifient en même temps. Est-ce que je vous ai bien lu ? Absolument, absolument. Nous sommes non seulement composés de ce qui est à la fois la raison et ce qui, tout en étant au-delà de la raison, n'est pas sans lien avec elle, ce qui tire la raison, si vous voulez, en direction de l'infini. Mais j'ajouterai que nous sommes en plus mouvement. Nous sommes, être humain, c'est être en mouvement vers la réalisation de sa propre humanité. Nous ne sommes donc pas des facultés statiques, simplement juxtaposées. Nous sommes véritablement dans ce mouvement de devenir qui nous avons à être. Et c'est la raison pour laquelle cette manière dont la raison peut se fondre dans ce qui est au-delà de la raison me semble quelque chose de tout à fait logique et compréhensible chez Razali. Oui, chez Razali et chez Descartes et chez certains philosophes africains que vous étudiez justement dans l'encre des savants. Et je dirais que là, j'ai vu un fil que d'ailleurs vous évoquez vous-même puisque l'encre des savants commence par une évocation de Descartes. Et en effet, vous montrez que jusque dans cette philosophie africaine dont on a cru qu'elle était purement je dirais entre guillemets primitive ou primitiviste ou en tout cas animiste dans un sens entendu comme négatif évidemment du point de vue occidental. Au contraire, à vous montrer qu'il y a une continuité et de la raison et du souffle de l'esprit chez Descartes, chez Razali et chez certains des philosophes africains que vous nous présentez je crois pour la première fois d'ailleurs en français. Oui, absolument. Et par exemple, tout à l'heure nous parlions de la translation study de ce transfert de la philosophie grecque au monde européen et je disais que cette translation study a tout à fait concerné également le monde islamique et ce monde islamique va jusqu'à Tombouctou, Gao, Djenné, Koki au Sénégal, etc. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'islamisation d'une grande partie de l'Afrique, de l'Ouest africain que je connais le mieux a signifié non seulement l'adoption d'une religion nouvelle ça a signifié également la réception des sciences dites islamiques dont la philosophie était une partie intégrale à une certaine époque. L'historien sénégalais Chehan Tayoub rappelle qu'au Moyen-Âge à Tombouctou on étudiait la logique d'Aristote par exemple. Cela veut dire que les noms d'Aristote, de Platon, de Plotin ne sont pas entrés en Afrique subsaharienne avec la colonisation et les langues qu'on va appeler coloniales pour parler vite encore qu'elles sont aujourd'hui tout à fait les langues africaines je le dis en parenthèse mais ces noms étaient déjà présents. Cela nous dit deux choses. Cela nous dit que les cultures africaines ne sont pas nécessairement elles ne sont pas mariées à l'oralité. On a cette vision effectivement primitiviste essentialiste d'une Afrique qui serait synonyme d'oralité avec O majuscule et qui serait de ce point de vue là une sorte d'âme soustraite au devenir. ce n'est pas vrai. L'écriture est entrée à un moment donné les langues se sont mises ont été écrites en utilisant des caractères arabes des traductions se sont effectuées des hybridations se sont effectuées entre ces langues et la langue arabe qui était la langue de l'islam. C'est ce mouvement qu'il faut étudier pour bien comprendre l'histoire intellectuelle de l'Afrique. Et donc une fois que l'on a établi ces prémices-là on comprend effectivement que la logique l'exigence philosophique rationnelle a été là également dans certains écrits il ne faut pas d'ailleurs en disant cela être trop graphocentriste et ignorer tout le versant de cette sagesse qui s'est transmise elle oralement. Mais là encore on a une vision de l'oralité comme ce qui est incapable de porter une pensée critique une pensée rationnelle on considère que par exemple dans l'oralité dans l'élément oral la mémoire est tellement soucieuse de la transmission qu'elle ne prend pas le temps de se retourner sur elle-même de manière critique là encore quand on étudie dans le détail les récits oraux les textes oraux on se rend compte que ce n'est pas le cas qu'un texte dit oral si on peut utiliser cet oxymore peut être une sorte de reprise critique sur le mode de la dérision sur le mode de toutes sortes de transformations d'un autre texte que l'on peut repérer qui est lui aussi un texte oral par conséquent encore une fois voilà deux directions que doit prendre la recherche sur l'histoire intellectuelle africaine qui a bien des écarts restent à être écrite je vous parlais tout à l'heure de ce débat entre le grammairien et le philosophe un point sur lequel le grammairien avait raison c'était de dire que la logique que les philosophes épris d'Aristote présentée comme une logique universelle avait beaucoup à faire avec la langue grecque ce grammairien disait mais notre langue arabe qui se trouve en plus être la langue de la révélation a peut-être sa propre logique et ses propres catégories ce relativisme n'avait pas de raison d'être mais il avait raison et parce que c'est une chose que diront ensuite des philosophes et des linguistes bien plus tard rappelons-nous un texte fameux d'Emile Benveniste en 1958 qui porte bien son titre le titre c'était catégorie de langue catégorie de pensée où il disait en gros que les catégories d'Aristote étaient autant de moyens de décliner le verbe être dans la langue grecque par conséquent ce qui se présentait comme une grammaire universelle de la pensée était peut-être bien simplement la grammaire du grec une fois que l'on a dit cela une fois que l'on a dit cela il ne s'agit pas de dire à chaque langue sa philosophie à chaque langue ses catégories etc mais ça visait ça visait du pluriel des langues ça visait qu'aucune langue n'ait de manière de droit divin si vous voulez c'est l'incarnation du logos et de l'universel prendre pleinement conscience du pluriel des langues comme dirait mon ami la philosophe Barbara Cassin c'est une chose très importante lorsqu'on étudie les différentes traditions philosophiques sur le continent africain ou ailleurs voilà il y a cet aspect universel du questionnement philosophique qui tient à notre humanité au fait que nous savons que nous allons mourir pour l'essentiel la plupart des questions sont liées à cela à ce fait premier mais également il y a des questions qui sont liées aux langues que nous parlons et donc philosophie de langue à langue j'utilise beaucoup cette expression là dans mon travail s'aviser que comme dirait Édouard Glissant j'écris et je pense toujours en présence de toutes les langues du monde non pas que je les parle bien entendu mais je m'avise toujours que ce que je dis je les dis aussi parce que je parle la langue que je parle ça c'est une manière d'exercer la pensée critique qui est la philosophie même bien sûr et surtout quand on est à la croisée de plusieurs langues comme vous l'êtes d'ailleurs c'est ce que nous disait la semaine dernière Gabriel Okunji le poète de langue française mais d'origine congolaise qui expliquait comment il passe au fond de cette tradition orale reçue dans la langue téguée donc dans sa langue maternelle précisément et comment il l'articule à la poésie française écrite précisément et en fait il fait ce passage et c'est vrai que quand on le lit on a absolument pas on a à la fois l'impression de quelque chose d'infiniment singulier et d'extraordinairement universel et c'est peut-être parce que c'est infiniment singulier je retrouve vraiment ça chez vous que précisément ça peut se permettre d'être universel sinon l'univers si on commence par l'universel on est foutu si j'ose cette expression mais oui mais vous avez d'autant plus raison de l'oser c'est ce qu'est dit Aimé Césaire Aimé Césaire dit qu'il y a un moyen de se perdre qui serait la dilution dans l'universel sauter à pieds joints dans l'universel ou pour paraphraser le le général de Gaulle sauter sur sa chaise comme un cabri en hurlant je veux de l'universel je veux de l'universel ça ne mène pas loin en revanche il faut partir du pluriel de fait des choses des langues en particulier et se dire qu'à partir de ce pluriel de fait on visera l'universel à partir du particulier de chaque langue on ne s'enferme pas dans cette particularité mais on vise ensemble l'universel et cette manière de viser l'universel à partir du pluriel des langues ça s'appelle techniquement de la traduction et c'est en cela que la traduction me semble un aspect très important de ce que cela signifie justement viser l'universel négocier l'universel non plus un universel imposé d'en haut par une langue ou une culture qui aurait décrété quel est le logos incarné mais un pluriel que les langues dans leur pluralité les cultures dans leur pluralité conspirent à produire à produire ensemble de l'universel 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 france culture les racines du ciel les lions vins alors comment expliquez-vous sous l'uniment bachérien le fait que d'ailleurs c'est une donnée coranique c'est un verset coranique je vous ai créé peuple divers etc comment expliquez-vous que cette tradition islamique qui a donné d'aussi grands philosophes avisés universels véritablement avisés universels ce soit ce point refermé sur elle-même et sur une langue au point de dire qu'on ne peut pas traduire le coran que d'une certaine façon donc l'islam serait interdit de parler au monde autre que celui qui est arabophone au point de de se recroqueviller sur son identité alors que l'islam au départ se donne et vous le montrez très bien dans votre livre comme un message universel précisément qui part d'un singulier mais qui vise l'universel oui il faudrait se demander presque qu'est-ce qui s'est passé voilà qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné vous savez il y a une sorte de respiration des civilisations il y a ces phases d'expire d'expansion dans les civilisations et la civilisation musulmane les civilisations musulmanes connaissent ce rythme-là également vous avez une phase d'expansion qui est une phase d'expansion intellectuelle de curiosité je parlais tout à l'heure de la traduction du monde grec de cette ouverture de cette exposition au monde grec qui fait que la translatio studii elle est passée par Bagdad elle est passée par Cordoue elle est passée par Fès elle est passée par Tombouctou un moment où une culture assurée d'elle-même et qui est véritablement travaillée par l'inquiétude de la vérité s'ouvre à ce qui n'est pas elle mais qui lui parle d'elle voilà ce qu'est le véritable pluralisme qui doit mener à la tolérance non pas supporter que l'autre soit là à côté de moi mais être tellement inquiet de la vérité qu'on sait que l'autre en ce qu'il est autre m'enseignera quelque chose de cette vérité que je cherche l'islam a connu cette phase là on date à peu près du 13ème siècle si vous voulez ce moment de la crispation ce moment de la pétrification ce moment de la clôture sur soi dont l'islam n'est pas encore sorti il est en train peut-être de sortir avec les convulsions que nous voyons aujourd'hui mais il n'est pas encore sorti alors qu'est-ce qui s'est passé pour répondre de manière précise à votre question qu'est-ce qui a eu lieu à ces moments là on ne peut qu'avoir des conjectures sur les différents événements historiques qui peuvent expliquer cela le sac de Bagdad en 1258 quand les mongols envahissent Bagdad massacre la dernière famille abbasside finissent par se convertir à l'islam eux-mêmes les envahisseurs mais le mal était fait la destruction avait eu lieu suit une période de trouble avant que le califat ottomane se mette en place et Féder ce qui pouvait encore être être fédéré mais disons que le choc a été tel que la tendance a été plutôt à partir de ce moment là de circle the wagons comme on dit en anglais faire cercle avec les avec les les wagons les wagons et donc il y a ce phénomène là il y a évidemment d'autres phénomènes si on veut voir la différence qui à ce moment là se creuse avec l'Europe c'est au moment où les universités européennes se développent au moment où justement la philosophie va discuter et disputer à la théologie sa position de reine des sciences dans les universités européennes que ce qui avait été pourtant les premières universités dans le monde islamique se recroqueville et là elle s'organise davantage autour de la jurisprudence la jurisprudence qui essaye d'enchaîner le présent et le futur au passé en cherchant des précédents alors c'est l'époque qu'on associe à la fameuse phrase les portes de l'ishtihad les portes de la de l'interprétation de l'effort ne l'a prononcé mais c'est vrai que ça correspond à cette époque de fermeture jusque là on avait eu des écoles juridiques qui s'étaient multipliées le pluralisme était apparu pour l'essentiel c'était pas toujours le cas mais était apparu pour l'essentiel comme une bonne chose que 100 écoles fleurissent et on arrive à une situation où on dit bon écoutez maintenant il est temps d'arrêter le mouvement que chacun reste dans son école juridique les écoles juridiques sont désormais constituées il faut vivre selon ces écoles juridiques comme si vous pouviez enfermer la vie dans une école juridique déterminée comme si vous pouviez légiférer une fois pour toutes au 9ème au 10ème au 11ème ou au 13ème siècle pour les temps à venir pour les siècles des siècles pour les siècles des siècles vous aviez dit tout à l'heure une chose très juste qui est que la notion bergsonienne d'élan vital est au coeur du travail que je mène et que je le cite souvent mais précisément parce que ce vitalisme bergsonien cette notion d'élan vital cette notion d'une cosmologie ouverte c'est le contraire de la situation de pétrification que je viens de décrire il est temps me semble-t-il que le monde de l'islam renoue avec cette cosmologie dynamique cette cosmologie ouverte qui a été qui est normalement le message coranique en la matière je crois profondément ce qu'en dit Mohamed Iqbal oui alors justement j'allais vous dire c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe au tournant du 13ème 14ème siècle mais il y a quand même de grands esprits qui continuent à penser évidemment y compris en islam de même qu'en occident il y a aussi des tentatives de fermeture répétées bien sûr qui vont finir par céder bien sûr enfin ne pas être vainqueur mais voilà vous avez cité Mohamed Iqbal qui est ce grand penseur alors présentez-nous-le en quelques mots si c'est possible et surtout parlez-nous de son importance philosophique et spirituelle parce qu'il est aussi cet immense penseur qui pense spirituellement la philosophie et philosophiquement le spirituel c'est une excellente définition de Iqbal pour le présenter très brièvement s'il n'était pas mort en 1938 j'aurais dit de lui qu'il était philosophe pakistanais puisque le Pakistan le revendique comme père fondateur mais puisqu'il est mort en 1938 il est simplement un philosophe un poète et un homme d'état indien et l'intérêt de l'Iqbal c'est quelqu'un qui a mené des études de philosophie très poussées qui est allé en Angleterre et en Allemagne soutenir une thèse sur l'histoire de la philosophie dans le monde dans le monde islamique et qui a été surtout un philosophe en grande conversation avec des philosophes occidentaux dont Henri Bergson qui l'a rencontré ils se sont rencontrés ils se sont compris ils ont partagé une même philosophie du temps une même compréhension de ce que pouvait signifier la force de vivre cette évolution créatrice cette notion d'une cosmologie ouverte qui fait que ce qui définit la vie c'est qu'elle est innovation permanente et les nouveautés permanentes c'est une chose qu'ils ont beaucoup partagé et du coup ils ont partagé aussi la même vision du rôle du mystique vous savez Bergson dans les deux sources de la religion et de la moralité dit que le mystique c'est celui qui est en mesure à un moment donné d'entrer en contact avec la force de la vie l'évolution créatrice pour transformer cela en une évolution de la société qui maintient donc la société toujours ouverte toujours dynamique et qui maintient la religion elle-même dynamique Iqbal dit la même chose dans son livre majeur écrit en anglais qui est une série de conférences qu'il a donné en Inde à la fin des années 20 qui s'appelle la reconstruction de la pensée religieuse en islam dont une traduction existe par madame Eva de Vitry-Majorovitch en français qui a pour la première fois traduit son texte en 1955 et qui a fait découvrir Iqbal au monde francophone elle a également traduit par la suite aussi beaucoup de la poésie la poésie persane justement la poésie persane d'Iqbal parce que Iqbal était persuadé que dans sa plus haute expression au fond la philosophie devait se faire poésie à un moment donné et donc voilà qui est Iqbal et la raison pour laquelle il est si important c'est précisément parce que c'est celui qui a le mieux articulé probablement cette notion d'une cosmologie ouverte d'une société ouverte d'une religion dynamique qui ne soit pas ainsi pétrifiée dans une espèce de refus du temps qui est un refus de la vie au fond et de l'innovation qu'est la vie la vie ce n'est pas ce qui apporte de l'innovation c'est ce qui est soi-même innovation s'il n'y a pas innovation il n'y a pas vie et une religion doit pouvoir embrasser l'innovation parce qu'elle doit être une religion vivante et Iqbal est celui qui à l'époque où nous vivons à mon avis articule cela le mieux alors justement je vous ai apporté un texte de Iqbal c'est justement la traduction en français du livre de l'éternité qui a été fait par madame de Vitré-Meyerovitch sachant qu'effectivement Iqbal est aussi je le signale à nos auditeurs probablement le plus grand poète de langue persane du XXe siècle ce qui est quand même à nouveau pour l'enjeu des langues des cultures ça nous dit quelque chose cet homme qui est vraiment à la croisée de toutes ces cultures ne pouvait qu'être un aussi grand esprit alors le passage que j'ai choisi c'est un passage dans lequel la terre va d'abord elle reçoit les reproches du ciel azuré qui lui dit qu'elle n'est que ténèbre etc et ensuite la terre va en fait entendre du firmament venir une voix qui va la rassurer sur sa fonction et ça va nous amener à aussi réfléchir à ce que Irba allait nous dire de notre fonction d'être humain dans ce monde et le fait que nous sommes des êtres pour ce monde et c'est dans ce monde que nous avons à agir et non pas pour un autre monde en tout cas pas immédiatement donc la terre désespérée découragée abattue rougit du blâme du firmament gémissant d'être privée de lumière elle se lamenta auprès de Dieu jusqu'à ce que de l'au-delà du firmament lui parvint une voix ô dépositaire qui ignore le dépôt que tu as reçu ne t'afflige pas mais regarde en toi-même les jours sont illuminés par l'agitation de la vie non par ces lumières que tu vois dans l'espace la lumière matinale vient du soleil brûlant mais la lumière de l'âme est pure de la poussière du temps la lumière de l'âme voyage sans chemin elle avance plus rapidement que les rayons du soleil et de la lune as-tu effacé de la tablette de l'âme le signe de l'espoir mais la lumière de l'âme surgit de ta poussière l'intellect de l'homme livre un assaut au monde l'amour s'attaque à ce qui est au-delà de l'espace ce qui connaît le chemin c'est sa pensée sans guide ses yeux sont plus éveillés que ceux de Gabriel fait de terre pourtant il vole comme les anges sur sa route le firmament n'est qu'une halte dérisoire il pénètre dans le monde céleste comme la pointe d'une aiguille pénètre dans la soie il efface les taches sur la robe de l'être et privé de son regard le monde est aveugle et obscur bien qu'il soit impie et sanguinaire il est un éperon qui harcèle le temps sa vision s'illumine par tout le créer afin qu'il voit l'essence dans les attributs seul celui qui devient amoureux de la beauté divine peut devenir le seigneur de toutes les créatures et là sur l'imane Bachir Diagne on a vraiment presque un résumé au fond de ce que Hirbal pense du temps de la lumière de l'âme du corps et aussi de ce dépôt qui a été fait à l'homme alors ce dépôt que vous évoquez est-ce la raison est-ce l'amour est-ce la liberté est-ce que ce n'est pas finalement ces trois choses en même temps d'abord je vous remercie infiniment d'avoir cité ce texte et d'avoir dit fort justement qu'il résume tout je crois que tout Iqbal est là cette manière que la terre a parce qu'elle s'accepte comme terre qu'elle se comprend comme terre et qu'elle comprend sa signification cosmique de s'élever à un moment donné et de devenir le ciel non pas se détourner de cette terre pour viser un autre monde qui serait le ciel et de ce point de vue là Iqbal insiste sur le fait qu'il faut rompre avec le platonisme de ce point de vue là ce mépris du monde ici-bas au profit du monde autre c'est cette terre qu'il s'agit de transformer c'est dans cette terre qu'il s'agit pour l'humain de découvrir sa propre mission de découvrir sa propre destination et de se faire à partir de terre ange parce qu'il a le dépôt il a en lui cette capacité de devenir celui qu'il a à être c'est-à-dire cet ange et vous savez ici dans ce passage Iqbal ne cite pas le Coran mais le Coran est très présent dans ce qu'il dit ce sont les anges quand Dieu décide de créer l'humain selon le récit coranique de la création les anges protestent en lui disant mais tu vas créer un être sanguinaire qui va répandre le sang sous-entendu alors que nous sommes ici à chanter tes louanges et Dieu leur dit je sais ce que vous ne savez pas ça veut dire que quand il crée l'humain évidemment cet humain a la possibilité d'être l'animal rebelle qu'il va être et celui qui va être également sanguinaire comme dit le poème que vous venez de lire mais il est également parce qu'il est dépositaire de la personnalité que lui confie Dieu de cette liberté que lui confie Dieu de cette capacité d'aimer de se fondre dans l'amour cosmique que lui confie Dieu et c'est en cela que vous avez mille fois raison de dire que les trois sont une seule et même chose raison amour liberté et bien parce qu'il a cette capacité là il est capable de s'exaucer de devenir un ange et de transfigurer et de transformer la terre qu'il habite en un firmament et en un ciel magnifique voilà ce que une illustration toute lumineuse de ce que j'appelais tout à l'heure une cosmologie de l'émergence où il s'agit de partir de notre terre de notre réalité humaine trop humaine et de comprendre que l'humain alors qu'il a été réduit au plus bas degré et là encore je cite je paraphrase le Coran est aussi en mesure de s'élever jusqu'à la dimension de l'ange qui est inscrite qui est inscrite en lui et est-ce que pour vous au fond c'est aussi le projet philosophique par excellence qui est aussi un projet spirituel par excellence mais oui je crois que la philosophie repensée dans sa mission première de nous aider à vivre en bonne intelligence avec nous-mêmes avec qui nous sommes qui nous avons à être et avec notre environnement dit la même chose et de ce point de vue là effectivement la spiritualité la philosophie la spiritualité la raison se fondent dans un certain mouvement continu alors pour comme dernière partie de cette émission qui hélas touche à sa fin parce que vraiment on vous écouterait pendant des heures sous l'Imane Bachir Diagne je voudrais quand même qu'on évoque la question de l'écologie parce que à la fois dans votre livre sur comment philosopher en islam et dans l'encre des savants au fond vous abordez cette question d'un côté à travers le roman enfin le roman philosophique de Ebne Tofail dont vous nous montrez qu'il est vraiment une fable à la fois philosophique et écologique et en même temps à travers ce que vous dites de la philosophie africaine qui est précisément parce qu'elle est proche de la nature n'est pas à nouveau sujette à l'accusation d'être primitive mais bien au contraire d'être infiniment plus proche de ce que la nature a à nous dire et comment nous devons interagir avec cette nature donc à nouveau j'ai retrouvé des ponts entre ces deux versants en fait de votre spécialité tout à fait c'est un point important que vous soulevez là et disons un mot d'Ebn Tofail et de son roman philosophique sous cet aspect là que vous venez de souligner Ebne Tofail écrit ce qu'on appellerait une Robinsonade parce qu'il parle d'un enfant qui a été élevé par une gazelle qui meurt et puis l'enfant livré à ses seules forces va réinventer au fond ce qui fait la civilisation humaine et il va également découvrir Dieu on voit bien ce que ce roman philosophique essaye de démontrer c'est que l'humain est né avec la capacité de trouver en lui-même toutes les ressources pour fabriquer sa propre humanité et rencontrer également la divinité mais alors comment procède l'enfant il va à un moment donné s'inquiéter de savoir ce qu'il y est advenu de sa mère la gazelle lorsqu'elle meurt il va essayer de piéger le principe vital qui a quitté ce corps qui était celui de sa mère et d'essayer de comprendre de quoi il s'agit et donc il va se comporter d'abord de manière très brutale avec son environnement il va disséquer des cadavres d'animaux pour essayer de trouver ce principe vital mais très rapidement il va se mettre à effectuer des vivisections il ne va plus disséquer des cadavres il va tuer des animaux les ouvrir immédiatement pour essayer de surprendre le principe vital avant qu'il s'en aille c'est une manière de présenter l'homme comme prédateur celui qui se croit tout permis parce qu'il est maître et possesseur de la nature comme dira la philosophie moderne cartésienne jusqu'à ce que cet enfant devenu adulte découvre qui il est découvre qui l'a créé de qui il tient son être qui le soutient de manière permanente dans l'être et qui est Dieu il comprend à ce moment là sa propre responsabilité vis-à-vis de la création il comprend qu'il a à être le collaborateur de Dieu dans la création qu'il a à vivre en pleine intelligence avec les autres êtres avec qui il partage la vie dans ce monde donc il s'interdira par exemple de prendre de cette nature plus que ce qui lui est nécessaire pour vivre il traitera donc les animaux avec respect il s'engagera dans ce que l'on appellerait aujourd'hui en termes économiques modernes le développement durable tout ce que l'on prend à la nature il faut le remplacer etc. etc. et c'est la raison pour laquelle si on devait établir une anthologie de la pensée écologique ce texte figurerait en place de choix dans une telle anthologie c'est véritablement une manière j'allais dire pré-moderne mais post-moderne tout aussi bien de penser notre relation à la nature de penser ce contrat que nous avons avec la nature ce contrat naturel pour reprendre un titre de Michel Serres oui et ce qui est très intéressant c'est que finalement la nature est ce lieu qui va permettre aussi aux petits enfants d'exercer sa raison ce qui est magnifique dans le roman c'est qu'il y a à la fois ce rapport au monde et en même temps le développement de la raison qui finit par aboutir à une sorte de révélation intérieure et finalement nous en cette fin d'émission nous bouclons notre boucle d'une certaine façon de voir comment la raison nous amène à une révélation intérieure à condition que nous ayons bien vécu avec notre environnement et c'est toute une éthique aussi qui se déploie absolument parce qu'au fond la leçon ultime c'est que l'enfant n'est pas seul c'est vrai que c'est un enfant solitaire comme on les appelle mais il n'est pas seul lorsqu'il découvre qu'il se mire dans la nature et qu'il s'enseigne à lui-même dans cette manière de se mirer dans la nature qui il est et qui il a à devenir et c'est ainsi que sa raison est au coeur de cette découverte on peut se demander si le roman d'Ibn Tufel est un roman rationaliste oui ou si c'est un roman mystique il est probablement les deux peut-être parce que le rationalisme et le mysticisme ont cette façon mystérieuse de se réunir dans le mouvement de devenir humain à partir du moment où ils sont précisément habités de cet élan vital exactement merci vraiment infiniment Suleymane Bachir Yann c'est moi qui vous remercie de votre accueil et c'était il y avait encore beaucoup de choses à dire bien sûr alors vous avez de très belles pages sur la question politique sur la liberté bon je renvoie nos auditeurs à vos ouvrages c'est vrai qu'on avait encore énormément de sujets à traiter beaucoup de choses que nous n'avons pas traitées mais c'est comme ça le temps passe très vite précisément on ne peut pas le saisir comme vous le disiez tout à l'heure on ne peut pas le figer je rappelle donc le titre des ouvrages sur lesquels je me suis particulièrement appuyée pour préparer cette émission Comment philosopher en islam qui a été réédité donc en 2014 aux éditions Philippe Reijimsan mais aussi Bergson postcolonial l'élan vital dans la pensée de Léopold de Cédar Senghor et de Mohamed Irbal aux éditions du CNRS et enfin L'encre des savants réflexion sur la philosophie en Afrique aux éditions Présence africaine la semaine prochaine nous serons à la saline royale d'Ark et Senan pour parler de musique sacrée avec Gérard Curdian C'était les racines du ciel une émission de Lélie en bas tout de suite nous retrouvons les chemins de sagesse de Frédéric Lenoir une autre critique qu'on entend souvent et qui vient plutôt des philosophes contemporains et très radicale consiste à dire aujourd'hui la sagesse n'est plus possible donc je vais poser la question la sagesse est-elle encore possible parce qu'effectivement tout un certain nombre de penseurs nous disent la sagesse était bonne pour les anciens c'était bon pour les grecs c'était bon pour les bouddhistes ce n'est plus possible dans la modernité ce n'est plus possible la raison principale qui est invoquée c'est que l'individu s'est émancipé de la collectivité s'est émancipé il n'est plus inséré dans le monde et par exemple pour Pascal Bruckner dans son livre très intéressant l'euphorie perpétuelle qui est une critique de l'idée moderne de bonheur Pascal Bruckner défend la thèse qu'on ne peut être vraiment heureux au sens où on l'entend dans la sagesse c'est à dire un état de satisfaction globale et durable que si on est inséré dans un cosmos c'est à dire que si on sent qu'on a une place dans le monde au sens très large du terme dans le cosmos donc qu'on est pour le dire autrement pris dans des croyances religieuses ou métaphysiques qui fait que la vie a un sens et qu'on n'est pas simplement un individu atomisé dans un monde qui n'a pas de sens et qui serait absurde donc la première critique est très radicale consiste à dire l'individu moderne étant sorti du cosmos il n'est plus dans une vision holistique il est totalement atomisé et dans ce contexte là il ne peut plus vivre une sagesse qui est liée à une certaine vision du monde alors déjà sur cette sur cette première critique je ne suis déjà pas d'accord parce que je pense que bien entendu nous l'homme moderne la situation de l'homme moderne n'est pas celle de l'homme traditionnel qu'on n'est plus lié à des communautés à des visions complètement globales stables et définitives du monde mais je pense qu'on peut tout à fait autrement se relier au monde et avoir quand même une vision spirituelle du monde avoir un croire qu'il n'y a pas de hasard que la vie peut être bonne on peut avoir une conception encore une fois métaphysique philosophique ou spirituelle du monde qui favorise grandement je le reconnais un état de satisfaction un état de bonheur sans pour autant être totalement enfermé dans une religion dans une sagesse déterminée et aujourd'hui le propre de notre modernité c'est que les individus peuvent composer de manière beaucoup plus justement composite une sagesse qui correspond à leurs aspirations alors on peut sur certains aspects adhérer à la vision du bouddhisme dans d'autres aspects se sentir proche du stoïcisme on peut avoir une foi chrétienne mais qui est plus individuelle qu'ensérée dans une dogmatique et tout ça peut donner du sens mais c'est un sens qui est plus fragile c'est un sens qui est plus provisoire c'est un sens qui peut évoluer et en même temps qui peut être suffisamment fort pour donner une vision même si elle est provisoire du monde même si elle est évolutive une vision du monde qui nous permet de nous sentir quand même reliés à un cosmos de ne pas être totalement effectivement plongés dans un monde absurde et que du seul fait qu'on a ces convictions là ça nous aide à construire effectivement une joie de vivre un bonheur durable qui est facilité par cette insertion dans une vision d'un monde cohérent d'un monde qui a du sens donc je ne crois pas à la critique c'est pas parce qu'on est sorti de l'univers des traditions qu'il n'y a plus de sens à l'aventure humaine qu'il n'y a plus de sens au monde et puis la deuxième chose on entend d'autres philosophes comme Roger Paul droit qui a écrit un livre qui s'appelle La philosophie ne fait pas le bonheur et c'est tant mieux alors il s'en prend évidemment à tous les philosophes comme Michel Onfray André Consponville Luc Ferry et moi-même qui parlons du bonheur et il nous dit que c'est absurde on ne peut pas la philosophie n'a jamais aidé quiconque à faire le bonheur la philosophie c'est là pour nous aider à être lucides à rechercher la vérité et que c'est plutôt elle suscite plutôt de l'inquiétude que du bonheur je répondrais que c'est vrai que la philosophie n'est pas là directement pour nous rendre heureux la philosophie c'est d'abord je suis d'accord la recherche de la lucidité la recherche du vrai et en même temps si on applique cette recherche de la lucidité à soi-même c'est-à-dire à la connaissance de soi et bien ça nous rend heureux et c'est là qu'il y a effectivement quelque chose que cet auteur n'a pas perçu c'est à quel point la philosophie pratique comme sagesse celle des stoïciens celle de Spinoza celle du bouddhisme toutes ces systèmes philosophiques nous aident à faire un travail introspectif et que le travail sur soi alors ça rejoint la psychologie donc c'est une philosophie appliquée appliquée à la connaissance de soi nous permet de mieux nous connaître nous permet de gérer nos émotions de gérer ce qu'on appelait nos passions nous permet de développer notre libre arbitre d'être davantage lucide sur nous-mêmes nous permet d'orienter notre vie et puis on peut faire des exercices pratiques la méditation par exemple est un exercice qui peut aider comme d'autres à essayer de trouver davantage d'harmonie de paix intérieure de lucidité de conscience de soi et ce qui fait que la philosophie peut être appliquée elle peut être très concrète et des philosophes qui se contentent de théoriser d'être dans les concepts ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont sans doute pas expérimenté que la recherche philosophique appliquée à soi c'est-à-dire la recherche de la vérité intérieure d'être le plus authentique possible de mieux se connaître de mieux gérer ses affects ça permet grâce à la raison ça permet effectivement d'être plus heureux d'être plus serein d'être plus apaisé et le meilleur exemple c'est Spinoza Spinoza est l'exemple d'un philosophe moderne peut-être le premier grand philosophe moderne qui consacre entièrement son oeuvre à une philosophie concrète qui permet de passer dans la joie et de convertir toutes nos passions tristes en joie active donc on est typiquement sur une sagesse moderne puisque Spinoza est en même temps le premier philosophe des lumières qui émancipe l'individu du groupe et en même temps c'est un philosophe qui nous dit c'est parce que l'être humain va véritablement faire un travail rationnel de connaissance de soi et de conversion de ses affects qu'il va pouvoir trouver la joie et le bonheur et c'est bien ça l'essence même de la sagesse donc je dis oui la sagesse est tout à fait possible encore aujourd'hui elle ne se vit plus de la même manière nécessairement que dans les temps anciens où on était plutôt inséré dans des grands systèmes religieux mais elle continue d'exister de se mêler avec plusieurs systèmes de sagesse plusieurs courants et puis avec des pratiques qui peuvent être empruntées par exemple à l'Inde à travers le yoga la méditation et la psychologie positive qui aujourd'hui nous permet de développer effectivement une satisfaction beaucoup plus profonde grâce à la connaissance de soi tous ces courants se mêlent philosophie, psychologie positive spiritualité et convergent vers cette même idée qu'il est possible comme le disaient les anciens par un travail de connaissance de soi de conscience de grandir dans une satisfaction plus globale et plus durable ça s'appelle la sagesse je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant mille jours sur le site de France Culture dans un instant rue des écoles par Louise Touré quant à moi je vous retrouve donc la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada